Des avant-premières, des courts-métrages, du cinéma, Grégoire Ludig, Pierre Marmaille ou bien encore Christophe Duguay, ça se passe à 40 ans à l'occasion des égales ventes, du 24 au 27 novembre et on suit ça sur le 1626Médias. Bonjour et bienvenue sur 1626Médias, je suis en compagnie aujourd'hui de Orion Ziad, bonjour à vous. Bonjour. Donc vous êtes réalisateur et chef opérateur dans le monde de l'audiovisuel et donc à l'heure d'aujourd'hui dans le Festival des égales, vous êtes donc bénévole, quelles sont vos tâches en tant que bénévole ? En tant que bénévole, en fait, je m'occupe, donc j'ai une équipe, je ne suis pas tout seul, mais je m'occupe des interviews des guests, donc voilà, Grégoire Ludig, Julien Guetta, Pierre Marmaille, etc. Donc on les interview et pour savoir ce qu'ils ont pensé du festival, pour parler de leurs films, etc. Et donc moi, je m'occupe principalement de la partie technique, donc ça consiste à faire une belle lumière, faire une belle photo, ce qu'on appelle une belle photo, c'est une belle lumière, un beau cadre, etc. pour les interviews et je m'occupe parfois aussi d'interviewer les personnes, voilà, comme on le fait ici en fait. D'accord. Comment est-ce que vous vous sentez dans l'équipe des bénévoles ? Non, mais c'est génial. Non, il y a une super ambiance, puis c'est professionnel en fait, c'est ça qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas cette pression de l'organisation quand même à la dernière minute, etc. On sent que c'est bien géré, que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler dans ce milieu-là, donc à la fois c'est bien de ne pas avoir cette pression-là, mais en même temps il y a une détente, c'est super qu'il y ait cette détente-là justement, dans un festival qui est à l'échelle locale, c'est super intéressant. Quels sont les avantages que vous avez en tant que bénévole au sein du Festival des Égales Urantes ? Eh bien forcément c'est de rencontrer du monde, même quand on est bénévole en fait on rencontre du monde, et on rencontre surtout des gens avec qui on a l'habitude de bosser, enfin moi ça m'arrive là, ça m'est arrivé tout week-end, c'est de re-rencontrer des gens avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui, mais sans le contexte des Égales Urantes quoi. Donc c'est vraiment un endroit où on peut rencontrer des grands producteurs, des grands acteurs, des grands, oui des grands directeurs, mais aussi des grands directeurs de production, donc c'est plus précis, c'est plus accessible, etc. Et c'est plus concret aussi, donc on rencontre à la fois ces producteurs, mais aussi les acteurs, les régisseurs, tous ceux, toutes les mains en fait, qui font un film quoi. C'est votre première édition en tant que bénévole, ou est-ce que vous avez déjà participé à d'autres éditions que celle-ci ? Non, j'ai participé à l'année dernière, on s'occupait des interviews de, comment, de Clément Cotentin, d'Alex Beaupin, voilà, Christophe Offenstein, et donc voilà, on essaye de faire des formats pour les réseaux sociaux après, donc on enregistre, c'est pas du direct, on enregistre, on monte, et après on rediffuse sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Êtes-vous un consommateur de cinéma en général ? Si oui, qu'est-ce que vous regardez ? Oui, oui, c'est un peu la question difficile de qu'est-ce que je regarde, mais j'aime beaucoup les films d'auteurs, voilà, j'aime beaucoup les films d'auteurs, bon, on savait un peu rien dire, mais je regarde vraiment du film récent, du film ancien, enfin, il n'y a pas de règles, je suis moins fan de certains genres, voilà, comme la science-fiction, etc., mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le film historique, à la base, je suis parti vraiment du film historique, donc ça m'a vraiment suivi, j'aime beaucoup la comédie musicale aussi, c'est vraiment un genre qui m'intéresse beaucoup, je fais un mémoire sur la comédie musicale, sur le renouvellement de la comédie musicale, donc oui, je pense que c'est la comédie musicale. Est-ce que l'année prochaine, vous pensez que vous reviendrez en tant que bénévole ? Bah ouais, et avec plaisir en plus, je reviendrai, sans hésiter. D'accord, est-ce que, alors malgré que vous soyez bénévole au sein du festival, est-ce que vous avez eu la chance de voir des films, ou est-ce qu'il y a des films que vous aimeriez voir au sein du festival ? En fait, je les vois en avance, pour pouvoir préparer les questions, pour pouvoir savoir quelles questions poser, etc., et donc, mais je ne les ai pas du tout tous vus, les survivants, je ne l'ai pas vus, j'ai très envie de le voir, qui est actuellement projeté, là, et j'ai très envie de voir Tempête, que je n'ai pas encore vus, mais je vais aller le voir au cinéma, je vais prendre mon billet, et je vais aller voir ça, mais ouais, c'est vrai, c'est un peu l'inconvénient quand on est bénévole, s'il y en a un, c'est qu'on ne voit pas tous les films, voilà, on peut en voir certains, par contre. Et bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Orient, et puis je vous souhaite une bonne continuation sur le festival, et puis peut-être à l'année prochaine, espérons que nous vous revoyons sur le 1626 Média. Et mais on se reverra, on n'espérons pas, on se reverra, avec plaisir. C'était Johan sur le 1626 Média, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501